L'épisode numéro 3 de cette leçon qui s'intitule « Activation ». Dans l'épisode numéro 2, il a été question de l'activation des alcools et des phénols pour les rendre meilleurs nucléophiles. Alors nous allons, dans cet épisode numéro 3, nous intéresser uniquement aux alcools. Cette fois, ça ne concerne pas du tout les phénols pour voir comment il est possible de les activer pour les transformer en bons électrophiles. L'activation électrophile des alcools est l'objet de ce chapitre. Pourquoi faut-il les activer ? Parce que vous avez un atome de carbone électrophile qui est ici dans les alcools. Ceci est dû à la polarisation de la liaison CO. Mais la liaison CO se ronde difficilement et lentement. Ça veut dire qu'en fait, nous avons ici OH qui partirait sous la forme d'ions HO-. Mais HO- c'est un très mauvais groupe partant. C'est un très mauvais groupe partant. Ça n'est pas un bon nucléophil. Donc même si le nucléophile est bon, en fait, la réaction s'effectue difficilement. Par contre, le groupe H2O est un bon groupe partant. C'est un bon nucléophil. Donc, vous comprenez sans doute ce que nous allons faire. Il va falloir activer l'alcool pour le rendre meilleur électrophile. en peut-être protonant le groupe OH de façon à le convertir en un groupe H2O+, qui va partir sous la forme d'H2O. Donc, l'activation des alcools peut se faire en travaillant en milieu acide afin de convertir le groupe OH en un bon groupe partant. Ce sont donc de mauvais groupes partant. Mais, une fois protonés, ça devient, ils ont été convertis en excellents groupes partants. Ce sont de très bons nucléophuges. Donc, nous allons probablement, à chaque fois, essayer de transformer le groupe OH en un BGP, bon groupe partant. Alors, revenons, encore une fois, sur les propriétés acido-basiques des alcools. Mais, cette fois, nous envisageons les alcools comme étant des bases, ici. D'accord ? Et voici leurs acides conjugués. Eh bien, ce sont, ici, des acides qui sont tous forts dans l'eau. Ça veut dire que ces espèces-ci n'existent pas dans l'eau. Par contre, leurs bases sont tout à fait stables dans l'eau. Donc, ce que nous allons essayer de faire, à chaque fois, c'est trouver des acides capables de protoner, de donner un proton à ces bases, ici, qui sont des bases très très faibles, de façon à les transformer en leurs acides conjugués, acides qui pourront évoluer avec le départ du groupe H2O. Une autre façon d'activer le groupe OH des alcools est de, non pas les faire réagir avec un acide, mais les faire réagir avec des espèces qu'on appelle des sulfonates d'alkyl, en tous les cas, des espèces qui, réagissant avec le groupe OH, transforme ce groupe en un bon groupe partant. En un bon groupe partant. Et donc, ainsi, vous aurez un bon groupe partant. Nous avez vu que c'était des bons groupes partants dans l'épisode numéro 1, parce que nous avons énormément de délocalisation. Une fois que ce groupe est parti, la charge négative et l'un des doublets peut être délocalisé. C'est un groupe partant stabilisé par mesomérie. Donc, en fait, ici, pardon, il ne s'agit pas du départ de moins HCl, enfin, formellement, mais ce sera sous la forme H+, Cl-, le départ de HCl, et la formation de ce qu'on appelle un alkyl sulfonate. En tous les cas, un BGP, ici, apparaît. Donc, ce que nous allons faire, c'est transformer ce groupe, mauvais groupe partant, par activation électrophile, en un BGP. Ça, c'est un bon groupe partant. Donc, un réactif ne plus au fil réagira facilement sur R avec des parts de ce groupe-ci. Bien. Comment peut évoluer la colle après avoir été activée ? Eh bien, la réaction principale que nous allons étudier va concerner le passage à l'alcène au cours d'une réaction d'élimination. Passage à l'alcène par perte d'une molécule d'eau d'un alcool. Autrement dit, on déshydrate un alcool, on obtient un alcène. Alors, comme dans les réactions d'élimination impliquant les dérivés Rx, il s'agira ici tout le temps de réactions de bêta-élimination, mais alors, il y a une énorme différence, c'est que dans le chapitre sur les dérivés Rx, il s'agissait de réactions de bêta-élimination qui obéissaient ou qui se déroulaient par le mécanisme E2. Ici, c'est un mécanisme complètement différent. C'est le mécanisme E1 qu'on observe et pas le mécanisme E2. Donc, mécanisme E1. Concrètement, quel est le bilan ? Voici la formule générale d'un alcool. Vous reconnaissez le groupe OH. C'est comme si c'était un dérivé Rx. Donc, voici X. L'atome de carbone qui porte le groupe OH est en position alpha. Lui, si c'est un atome de carbone, est en position bêta, peut-être ici en position bêta, et lui aussi en position bêta. J'ai particularisé celui-ci. Ici, le bilan de la réaction est l'élimination de la molécule H2O et donc la formation d'une double liaison. Donc, un alcool se déshydrate en milieu acide et cela signifie par chauffage en un alcène. Donc, alcool en milieu acide par chauffage dans un alcène et il y a départ d'une molécule d'eau. Quel est le mécanisme ? Le mécanisme est de type E1. En tous les cas, le seul cas au programme, c'est celui d'un alcool tertiaire. Alors, vous voyez, rien à voir avec ce qu'on a pu voir avec les dérivés Rx. Dérivé Rx, si c'était un dérivé Rx, ce serait le mécanisme E2. Et quand c'était un dérivé Rx, c'était une réaction de type S1. Donc ici, alcool tertiaire, mécanisme E1 que nous n'avons encore jamais vu mais que nous allons écrire maintenant. En fait, je prends l'exemple de ce composé qui est un dérivé du cyclohexanol, en l'occurrence, le 1-méthyl-cyclohexanol. Nous remarquons qu'il y a un atome de carbone en position bêta, un autre ici, et un troisième ici aussi, d'ailleurs. J'ai voulu simplement noter qu'on avait une symétrie et que, partant d'ici ou de là, nous allons avoir à chaque fois le même alcène, plus peut-être un petit peu de celui-ci. Donc vous voyez, le chauffage, en milieu acide sulfurique, un chauffage modéré, 50 degrés. Nous obtenons donc principalement cette alcène, donc celui avec le départ ici ou là, mais c'est le même, donc départ ici, et un petit peu quand même d'alcène avec le départ d'un proton situé ici. Quel est le mécanisme ? C'est le mécanisme de type E1. Alors, mécanisme de type E1, en fait, il y a trois étapes. La première étape, nous avons dit, et ça c'est vraiment très important de le retenir, que le groupe OH, c'est un mauvais groupe partant. Donc si c'est un mauvais groupe partant, la première chose qu'il faut faire, c'est le convertir en bon groupe partant. Eh bien, ça s'effectue en milieu acide, avec l'acide sulfurique qui apporte des protons, et nous avons une réaction de type acide-base. Voici donc ici la base, voici l'acide, et nous avons un prééquilibre de protonation. Ça y est, le groupe OH a été converti en groupe H2O, qui est un bon groupe partant. Donc deuxième étape, eh bien, ce bon groupe partant s'en va, j'allais dire, par vraiment. Et c'est l'étape cinétiquement limitante. C'est une étape cinétiquement limitante. L'acte est un acte monomoléculaire, d'où le mécanisme dit mécanisme E1, 1 de monomoléculaire. Donc le bon groupe partant s'en va, la molécule d'eau part. Que reste-t-il ? Il reste ici un carbocation. Un carbocation, la lacune n'est pas figurée, mais nous avons ici un carbocation. Et donc, dernière étape, eh bien, troisième et dernière étape, par déprotonation du carbocation, avec départ de H+, porté par l'atome de carbone en position bêta. Et vous allez former, donc ici, la double liaison et obtenir, donc, ce dérivé du cyclohexène, en l'occurrence, le méthyl cyclohexène. Départ d'un proton porté par un atome de carbone en position bêta. Et vous remarquez que l'acide est régénéré. D'accord ? L'acide est régénéré. Donc, dans la molécule d'eau, en fait, qui est partie, formellement, c'est une réaction d'élimination de H2O de l'acène, mais il faut bien voir que un des deux atomes d'hydrogène provient du catalyseur utilisé. Et c'est après le catalyseur qui est régénéré par départ d'un proton du carbocation. Donc, voici. Deux électrons provenant d'une paire libre réagissent alors avec H+, ou ici avec H3O+. Donc, vous formez, ici, donc, l'alcool protoné. L'alcool protoné va perdre un groupe H2O. La liaison carbone-oxygène se rompt et les deux électrons partent avec l'atome d'oxygène. Vous avez donc ici le carbocation et puis la lacune ici qui est figurée. D'accord ? La lacune est figurée. Ce carbocation va évoluer avec une réaction de bêta-élimination. C'est un atome de carbone porté, pardon, c'est un proton porté par le carbone en position bêta qui va s'en aller. C'est celui-ci au cours du dernier acte. Donc, tout à l'heure, il est envisagé H3O+. Donc, nous devons envisager que H+, va partir sous l'action de la base H2O. H2O va attaquer H qui va partir sous la forme H+, en s'aidant ce doublet qui est partagé et ce doublet qui est partagé entre C et H va être partagé maintenant entre les atomes en position alpha et bêta. Vous avez ici formé donc le méthyl cyclohexène et vous avez formé une liaison pi ici. déshydratation du 2-méthyl-butane-2-ol. Vous avez 90% d'un produit et 10% de l'autre. Quels sont-ils ? Eh bien, regardez, c'est ceci. 90% de celui-ci qui est majoritaire et 10% de celui-ci. Ça correspond à quoi, ceci ? Ça correspond à OH qui s'en va, donc en position alpha, c'est lui. En position bêta, j'ai un atome d'hydrogène susceptible de partir ici, un là et un là, mais là et là ce sont les mêmes. En fait, on obtient majoritairement le produit avec le départ ici donc de ce proton et donc nous nous rendons compte que la règle de Zaytzev est suivie dans ses réactions d'élimination et évidemment le départ de ce proton ici crée la double liaison là, ce qui donne donc 10% de cet L-cell. Ici, de la même façon, l'atome de carbone du groupe fonctionnel, c'est ici, donc en position alpha. En bêta, j'ai celui-ci et celui-ci. Là, l'alcène le plus substitué, c'est celui où la double liaison va s'installer là, c'est-à-dire donner cette alcène. Nous avons aussi la règle de Zaytzev qui est suivie, 84% de cette alcène et 16% de l'autre ici. donc la réaction de déshydratation des alcènes en milieu acide obéit aussi à la règle de Zaytzev. La réaction de déshydratation des alcools est une réaction qui est donc régiosélective. Alors, est-elle stéréosélective ou pas ? Oui, parce que nous allons passer par un carbocation qui est plan. Et par ce passage par le carbocation plan, nous allons pouvoir obtenir l'alcène de configuration donnée, l'un de configuration bien précise et souvent majoritaire. C'est lequel ? En fait, c'est souvent celui qu'on dit l'alcène E, mais ce n'est pas tout à fait ça. L'alcène qui est obtenu majoritairement, pardon, c'est l'alcène dont les groupes les plus volumineux vont être éloignés pour minimiser les répulsions entre ces groupes. Autrement dit, nous obtenons l'alcène le plus stable, c'est celui dont les deux gros, il y a vraiment cette idée de volume, cette fois, deux gros groupes sont éloignés et assez souvent cela correspond à l'alcène de configuration E, mais ce n'est pas systématique. Pourquoi ne traite-t-on pas le cas des alcools primaires et secondaires ? Parce que vous allez avoir une compétition entre la substitution nucléophile et l'élimination. Donc, substitution nucléophile qui conduirait à la formation d'hétéroxides et donc pas beaucoup d'élimination. Voici quelques exemples. Les alcools qui se déshydratent le plus facilement sont les alcools tertiaires, plus facilement que les alcools secondaires, beaucoup plus facilement que les alcools primaires. Vous voyez, pour un alcool primaire, les conditions sont assez dures, assez drastiques, il faut de l'acide sulfurique concentré, en plus que vous chauffez à 170 degrés, donc en termes de manipulation, il faut être extrêmement attentif et prendre beaucoup de précautions. Gants en particulier, lunettes obligatoires évidemment, mais vous voyez, des conditions très dures. Avec un alcool secondaire, les conditions sont plus douces. Vous pouvez diluer l'acide sulfurique, travailler à 100 degrés et vous allez obtenir ce mélange des deux alcènes. Celui-ci étant majoritaire d'après la règle de Zaitsev. Et puis enfin, avec un alcool tertiaire, vous pourrez utiliser de l'acide assez concentré et travailler uniquement à 50 degrés pour obtenir cette alcène. Donc, difficile, pas très facile, et là, très facile avec les alcools tertiaires. Chauffage faible, vous voyez, même sur cet exemple-ci, pour obtenir un mélange des deux. D'après la règle de Zaitsev, celui-ci sera majoritaire. Et enfin, ici, pour un alcool tertiaire également, H2SO4, H2O à 50 degrés pour obtenir le 1-méthyl-cyclohexane avec un rendement de 91%. J'espère, je pense que nous aurons le temps de faire cette activité expérimentale courant mai-juin. Je vous proposerai donc, eh bien, de vérifier que la règle de Zaitsev s'applique quand on déshydrate un alcool. Nous effectuerons la déshydratation du, alors, 2-méthyl-cyclohexane-1-ol et nous allons obtenir, nous obtiendrons un mélange de 2-alcènes. Celui-ci doit être majoritaire d'après, donc, la règle de Zaitsev. Bien, comment faire pour éliminer H2O ? Soit, vous traitez l'alcool en milieu acide, soit, vous convertissez d'abord le groupe OH en bon groupe partant, comme nous l'avons déjà vu, par exemple, avec un mésilate, enfin, sous forme de mésilate, et puis, ensuite, vous avez ici vraiment l'équivalent d'un atome d'hallogène, Cl, par exemple, et bien, dans ce cas-là, la réaction que vous allez observer sera une réaction de bêta-élimination et puis ici, par un mécanisme de type E2. On est vraiment revenu ici avec le schéma classique de la position décalé anti pour H et OMS qui est un bon groupe partant et donc, vous allez obtenir cet alcène-ci, alors, il n'y a pas de configuration ZOE dans l'exemple choisi. Le passage à RU, donc, réaction de substitution nucléophile aussi possible avec les alcools. Comme OH, c'est un mauvais groupe partant, et bien, ce que nous ferons, c'est que nous effectuerons des réactions, alors, en particulier, pour préparer un dérivé chloré, iodé ou bromé avec l'acide HX. L'acide HX, vous voyez que ce qui va certainement se passer, c'est que le groupe OH, qui est un mauvais groupe partant, va fixer H+, pour être converti en bon groupe partant, et nous pourrons, dans ce cas-là, avoir la réaction de substitution nucléophile. C'est ce qui se passe, effectivement, c'est-à-dire que l'étape numéro 1, c'est toujours la conversion du groupe OH en un bon groupe partant. OH part très rarement, voire jamais, dans nos réactions étudiées, sous la forme, disons, H au moins. Il faut toujours le convertir en un bon groupe partant. Donc, ça se passe au milieu acide. J'ai gardé l'écriture ici, HCl, avec une liaison polarisée. Donc, le prééquilibre de protonation, très rapide, et enfin, la formation du BGP, du bon groupe partant. Donc, si c'est un bon groupe partant, il part dans l'étape suivante. Dans l'étape suivante, vous avez un bon groupe partant, l'ion chlorure, c'est un très bon réactif nucléophile. Il réagit sur un alcool, qui est un alcool de type primaire, de classe primaire. Alcool primaire, eh bien, c'est un mécanisme SN2, et nous obtenons le 1-chloropropane, et le départ, donc ici, de la molécule d'eau. OK ? Donc, en fait, ce qui change par rapport aux réactions avec les dérivés Rx, c'est cette nécessité d'avoir un prééquilibre rapide de protonation pour convertir le groupe en un bon groupe partant. Alors, ce n'est pas toujours non plus facile d'obtenir vraiment ce qu'on recherche. C'est-à-dire que, si vous avez un alcool primaire, ici, vous allez facilement avoir la réaction de type SN2 et le passage de dérivés Rx. Si c'est un alcool secondaire ou tertiaire, eh bien, vous allez passer par le carbocation et puis avoir la réaction qui va se dérouler par le mécanisme SN1. Mais, si vous passez par le carbocation, vous allez aussi pouvoir, et sans doute, pouvoir observer l'élimination et sans doute, ne pas empêcher l'obtention de l'alsène. Donc, en fait, la plupart du temps, quand nous faudrons vraiment convertir un alcool en groupe, enfin, en Rx, si vous voulez, en dérivés monologénées, eh bien, il sera préférable d'utiliser des réactifs inorganiques, dits chlorurants, plutôt que d'effectuer cette transformation, donc, qui a surtout de l'intérêt avec les dérivés primaires. Et puis, parfois, il y a aussi des désagréments et des surprises. Par exemple, on se dit qu'en traitant cet alcool, alors, qui est secondaire par HBr à 0 degré, eh bien, on s'attend à obtenir la substitution du groupe OH par Br, donc, obtenir majoritairement ce dérivé bromé. Or, c'est le produit normal attendu, mais en fait, c'est le produit qui est minoritaire. Et le produit qui est majoritaire dans la solution, c'est un produit qu'on n'attendait pas du tout. C'est-à-dire que l'atome de brome s'est fixé là. C'est-à-dire pas du tout où on l'attendait. OK ? Vous voyez, il y a eu un réarrangement sans doute au cours de la transformation. Donc, c'est quelque chose aussi qui fait que bien cette réaction-ci n'est pas très intéressante, finalement. Alors, simplement, je vais vous expliquer d'où vient ce réarrangement. Vous avez le prééquilibre de protonation tout à fait ordinaire et classique dans un premier temps, puis le départ de la molécule d'eau et passage par un carbocation secondaire. Et c'est là que peut éventuellement intervenir ce qu'on appelle une prototropie, c'est-à-dire la migration ici d'un atome d'hydrogène sur l'atome de carbone ici. En fait, vous avez un carbocation qui est secondaire et qui, par déplacement de ce H ici, qui va former la liaison là maintenant, eh bien, va engendrer la formation d'un nouveau carbocation. Mais c'est un carbocation tertiaire. Et un carbocation tertiaire, eh bien, c'est plus stable. Donc, en fait, vous allez avoir une partie de ces carbocation qui vont se transformer en carbocation tertiaire. Vous comprenez qu'après, deux carbocations, BR-, il peut se fixer ici. C'est le produit normal, mais il sera minoritaire. Mais il peut aussi se fixer ici. C'est le produit majoritaire, alors qu'on obtenait ça comme étant le produit a priori qu'on n'attendait pas, en fait. Voilà. Eh bien, une réaction de substitution nucléophile pourra aussi avoir lieu après avoir transformé, encore une fois, le groupe OH en un BGP. Donc, à chaque fois, vous voyez, il y a toujours ces deux possibilités. Soit on travaille en milieu acide pour convertir le groupe OH, puis après, on effectue la réaction de type E1 ou SN. Et il y a cette autre possibilité qui consiste à le transformer en un groupe, donc, bon groupe partant, comme ici, c'est la forme d'un mésylate ou d'un sulfonate. Et puis, à partir de là, vous aurez une réaction de type soit, dans ce cas-là, non pas E1, mais E2, et une réaction de substitution nucléophile qu'on pourra aussi envisager. Un exemple sur le propane de l'ol, activé en étant converti en ce groupe-ci, puis après, une substitution par CH3, CH2, S- avec un rendement de 85% par exemple. Eh bien, ceci clôt ce dernier épisode important consacré donc principalement à la réaction de déshydratation des alcools. Alors, encore une fois, un alcool qui peut être transformé par protonation du groupe OH en ROH de plus ou alors par transformation en mésylate ou tosylate, par exemple, pour à chaque fois, de toute façon, avoir un bon groupe partant. C'est la fin de ce chapitre. Nous allons voir dans une séquence suivante l'activation d'un autre groupement caractéristique qui est le groupement carbonyl des aldéhydes et des cétanes. émergay ille. de plus pour faire har de plus